bonjour c'est Keith David bienvenue sur ma chaîne nous allons voir aujourd'hui comment échanger facilement les cartes steam que vous avez en double ou en triple celles que vous avez quand vous jouez à des jeux et que de temps en temps vous regardez votre inventaire donc dans un premier temps je vais vous expliquer où aller comment obtenir les cartes est ce qu'elle rapporte donc on va tout de suite aller sur l'article qui va être mise en ligne je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo donc voilà tac voici l'article donc à quoi sert les badges et les cartes donc je vais pas faire un copier coller de steam je vous ai mis le lien vous cliquez ici voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser vous aurez vos réponses là et pour les autres on va voir ça ensemble donc je vous laisserai lire tout cet article steam donc en résumé que puis je faire avec les cartes donc les cartes ça sert qu'à deux choses entre guillemets soit vous allez fabriquer des badges qui vont vous donner de l'xp qui permettront de gagner d'autres cartes plus tard ça va vous donner aussi un émode icône qui correspond au jeu et un wallpaper qui correspond au jeu toujours par rapport au badge donc en gros si vous avez fait sur downstarve vous avez fait le badge vous allez avoir un émode icône steam de downstarve pardon un wallpaper de downstarve et de l'xp bien sûr ensuite et bien sûr le badge si les badges ne vous intéresse pas en général les gens qui gagnent des jeux ou qui ont des jeux qui ne leur servent à rien ils vont le ils vont le mettre en route uniquement pour avoir les cartes et ensuite pour les revendre donc pour les revendre compte de l'argent bien sûr sur le steam market sur le marché de steam mais vous pouvez aussi revendre vos cartes pour acheter d'autres cartons c'est moins intéressant donc on en vient à comment obtenir les cartes donc il ya que trois méthodes il faut jouer au jeu tout simplement qui ont des cartes à débloquer c'est pas tous les jeux donc on peut aller voir sur steam tout de suite où on peut regarder si les jeux ont des cartes je vais reprendre un jeu au hasard dark soul théoriquement c'est un jeu récent il doit en avoir voilà vous regardez ici cartes à échanger steam donc ce jeu dispose de cartes donc après si vous prenez des jeux qui sont par exemple extérieur à steam souvent il ne dépose il ne dispose pas de cartes donc vous regarderez là dessus donc c'est pas le thème de ce tutoriel donc les autres méthodes vous pouvez lancer plusieurs jeux à la fois vous avez plein de petits jeux indés ça vous intéresse pas allez hop vous allez sur steam vous lancez trois quatre cinq jeux donc bien sûr c'est un peu pénible parce que tout de suite il faut couper le son des jeux surtout si par exemple vous allez surfer travailler écouter de la musique ou autre après sinon vous allez entendre le son du jeu donc ça c'est la deuxième méthode donc en général moi j'utilise la première méthode j'ai testé la deuxième méthode de mettre plusieurs jeux c'est parce que j'avais des petits jeux que je n'allais pas jouer donc j'ai lancé plusieurs fois le jeu alors après il fallait aller et puis je coupe mon son là etc etc c'est un petit peu pénible sinon pour la plupart je fais la méthode numéro une ensuite il existe une troisième méthode mais alors je tiens à préciser attention à cette méthode c'est idéal le master c'est un petit logiciel comme j'ai marqué il ya plein de rouge partout c'est normal c'est un logiciel à utiliser à vos risques et périls parce que tout simplement j'ai beau avoir cherché sur internet les informations sont ne sont pas concordantes donc on ne sait pas si officiellement on a le droit d'utiliser ce programme ou non tout ce qu'on sait c'est par rapport aux retours qu'on a eu des utilisateurs qu'il faut faire extrêmement attention si vous avez un jeu style counter strike global offensive même si vous y jouez pas et que vous lancez le logiciel mais que plus tard vous allez jouer à counter strike global offensive vous êtes potentiellement susceptible d'être banni et oui donc c'est pour ça que je tiens bien à préciser vous l'utiliser à vos risques et périls sinon je l'ai déjà testé donc là je les mis en route justement pendant le tuto esprit c'est assez pratique il va vous prendre que vous le réglez comme vous voulez il va il va prendre plusieurs jeux ils vont les montrent donc en fonction du réglage bien sûr il va ils vont ils vont ils va les mettre pendant deux heures c'est à dire qu'il va lancer par exemple 5 10 15 le nombre que vous voulez de jeux il y a quand même un maximum je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine il va vous lancer les trente jeux pendant deux heures et ensuite il va vous faire un jeu par un histoire que vous récupérez les cartes tout simplement vous donc pour pour y accéder vous cliquez ici idl master c'est ça donc le code source vous le télécharger ici donc là ça télécharge directement si vous voulez des screenshots du jeu voilà donc là par exemple dans le screenshot ah ça a été trop vite il y a 236 jeux encore à traiter et il y a 874 cartes à récupérer sur le compte steam du gars je connais pas donc là c'est les réglages c'est franchement bien foutu mais comme je voulais dit attention à vous on ne sait pas si c'est si on a le droit de l'utiliser ou non donc l'utiliser surtout pas pendant que vous jouez avec un jeu avec vax ça peut être susceptible d'être considéré comme un cheat alors que ce n'est pas un mais bon vous faites comme vous voulez donc pour récupérer les cartes sinon la meilleure vous pouvez le faire tranquillement vous jouez à votre jeu si le jeu a des cartes vous récupérez si vous voulez pas utiliser idl master et que vous n'aimez pas le jeu vous en sais de votre jeu que vous êtes vous faites autre chose si vous servez pas de votre pc où vous mettez ça en arrière-plan vous coupez le son voilà donc où échanger vos cartes alors là par contre c'est un peu difficile à répondre tout simplement on peut les échanger un peu partout cependant contrairement aux jeux les cartes c'est quand même assez bien encadré je vous conseille déjà d'utiliser le système d'échange de cartes c'est ce que j'utilise tout le temps mais tout le temps tout le temps on est obligé et d'utiliser tout ce qui est forum officiel steam oui vous pouvez l'utiliser je trouve ça un peu long mais c'est pratique vous recherchez un jeu particulier vous allez sur le forum je peux vous montrer on va on va on va regarder en même temps le système là c'est mes cartes je recherche donc on va chercher les badges je vais vous montrer ça tout de suite donc vanguard princesses 9 sur 10 j'ai pas de cartes restantes donc ça veut dire que je peux mais j'ai pour lancer le jeu j'en n'aurai pas d'autre il faut je trouve on voilà dans la première page il n'y en a pas on va aller voir quatrième page il ya bien de plein de cartes à récupérer à la quatrième part 3 4 restants donc là si je lance le jeu j'ai récupéré trois cartes celui là si je le lance je vais récupérer quatre cartes ainsi de suite c'est aléatoire les cartes alors vous pouvoir des cartes classiques comme des cartes premium premium ça vaut beaucoup plus cher et le badge premium j'en ai pas personnellement je veux que je fais pas la collection inventaire hop on retourne dans l'inventaire on va voir ça après donc on était on était parti sur quoi oui où échanger mes cartes donc avant avant d'échanger on va continuer l'information on va aller voir un pack de cartes qui est presque fini vanguard princesses par exemple ben cela ils sont presque finis sont il reste qu'une carte je clique dessus et vous voyez que il me manque que cette carte là le 1 ça correspond au nombre de cartes que j'ai 1 1 1 1 et c'est là je les deux fois donc théoriquement je peux échanger cette carte la natalia card compte lilith card ou ça donc là je vois tous les amis que j'ai mis sur steam l'huile tout doit donc tout cela long ont la carte que je veux mais peut-être qu'ils en ont besoin peut-être qu'ils vont faire leur badge donc je peux leur demander c'est ce qu'il ya de plus simple c'est ce que je vous conseille donc tout simplement vous cliquez sur le pseudo 1 par exemple là j'ai spiro voilà je sais qu'il a et ensuite donc après des fois je regarde des fois ils ont mis tout simplement donc là son steam réputation donc là il n'a pas mis sur son profil le lien direct pour échanger les cartes je vous montrerai plus tard ce que c'est donc on va revenir en arrière donc on va visiter le forum d'échanges pour vous montrer un peu le système donc là c'est du 1 1 ça veut dire j'échange une carte contre une carte donc h ça veut dire ave ça veut dire j'ai j'ai natalia et lilith et w ça veut dire want c'est à dire je veux eri aruka kaede ou ayane donc en gros il a natalia et lilith le problème c'est que moi je cherche lilith et que j'ai natalia à échanger donc ça correspond pas donc là c'est pas mal pour très aider vous allez vous cliquez par exemple on peut cliquer ici le gamme est directement proposé un échange voilà je clique et je propose l'échange bon il n'y a pas spécialement besoin de le faire maintenant on va regarder les autres systèmes pour trade donc ah oui on va revenir en arrière on n'a pas on a vu le badge hop voilà donc tout à l'heure on a été sur le forum d'échanges on va aller voir sur le marché ce qui se passe donc à vendre et ben il ya 201 demande d'achat donc une à partir de 10 centimes 139 cartes à vendre et c'est 7 à partir de 13 centimes c'est assez cher vous voyez donc entre l'offre et la demande alors ensuite comment on va faire notre affaire moi j'ai une méthode beaucoup plus simple je vais vous montrer les méthodes donc là comme vous avez vu je vous ai mis tout de suite les photos avec les liens cliquables la vidéo sera là donc ce que je vous conseille dans un premier temps pour vous familiariser avec l'interface échanger avec les amis on va passer par le système classique un inventaire les badges voilà offre d'échanges voilà nouvelle offre d'échanges vos amis etc ensuite on va voir ça après on aura le système donc vous faites d'abord avec vos amis ensuite le trade en utilisant le sim trade me steam trade matcher c'est le top du top donc j'ai déjà j'ai déjà ouvert le site je peux cliquer voilà ça donne ça à l'arrivée je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps ce que ça prend du temps quand vous avez beaucoup de trucs dans votre inventaire ça prend du temps à comparer alors qu'est ce qu'il ya il ya le scan c'est ce que j'ai fait il est là vous voyez il m'a scanné donc là c'est des gens qui sont présents actuellement qui jouent les gens qui sont sur steam mais qui ne jouent pas ça je ne sais pas j'ai pas regardé perso il ya déjà tellement de choses ensuite les trucs intéressants à avoir donc tous un scan spécifique pour garder le quick match je crois que j'ai mis full set je l'ai mis non le quick match on va le mettre voilà donc là si vous voulez scanner quelqu'un en particulier voilà vous le faites ça c'est pas mal le quick match c'est pour vous créer votre propre url donc vous la crée moi j'ai mis kiss david vous vous mettez ce que vous voulez votre pseudo par exemple vous récupérez le tout vous mettez ça sur votre profil steam en dessous de des jeux à échanger de du lien des jeux à échanger donc si vous avez vu ma ma dernière vidéo c'était avec barter vous pouvez mettre le jeu à échanger et vous mettez votre lien barter et en dessous vous mettez tout simplement carte à échanger et ce lien là en pour les jeux à changer d'ailleurs en revenant à cela vous pouvez mettre aussi le lien direct de votre inventaire steam idem pour les cartes on passe donc là c'est après un scan donc faut attendre que le scan soit bien fini là donc c'est ce petit ce full set calculateur il va me calculer ce que ce que j'ai bientôt fini donc là il me dit que dans leur base de données donc après il ya des options dans les options on va voir ça après dans leur base de données il ya au moins deux gars il ya là il me manque une carte et mais il ya au moins ces deux jeux là qui sont disponibles dans la base donc on ira voir après option préférence donc là vous réglez tous votre les options que vous voulez un je vous laisse découvrir le truc ensuite c'est quoi le stream card alors ça c'est pas mal pour ceux qui font du trade de cartes c'est parce que je sais qu'il y en a qui font que ça qui sait leurs trucs et à leurs copains où ils prennent des jeux gratuits pis ils ont des cartes et leurs copains leur donne des cartes tout ils échangent que des cartes et donc ils nous font des listes de ouf et vous allez me dire mais purée c'est super long à taper ça surtout fallait chercher dans chaque jeu le double et tout vous cliquez là dessus ça va vous ouvrir la page donc là je la ferme et voilà et une fois que chercher il me donne toutes mes les cartes que j'ai en double les cartes et les objets etc donc là pour vous expliquer le truc par exemple la carte du jeu abyss j'ai deux fois la carte the bottom donc moi je vais la garder une fois pour moi pour faire mon mon badge supposons que je peux très bien la garder deux fois si je veux plusieurs fois faire plusieurs grades du badge supposons bon là moi moi je veux faire juste un badge donc je peux échanger les obottom une fois frog sylvia etc là deux fois deux ensuite là vous voyez j'ai trois fois le profil bloc stomp back logo donc si quelqu'un veut ce fond d'écran donc si quelqu'un le veut mais je peux le trade et parce que ça me sert à rien de l'avoir trois fois ça sert qu'une fois et ça sert que pour les comment que pour les profils de steam idem pour diana sister je l'ai deux fois donc je peux déjà en en échanger un et les emoticons j'ai deux fois l'émoticon de joe danger de the movie cet émoticon là et deux fois celle de super frog hd the fish ok voilà si vous voulez poster votre liste si vous êtes accro aux cartes c'est pas montre moi je suis pas accro mais je suis mes badges de temps en temps là ça fait très longtemps je les fais volontairement que j'ai pas fait mes badges pour vous faire une vidéo alors vous cliquez là le bébé code clac copier coller c'est un bébé code si vous voulez mettre sur steam vous avez la liste complète ici faites un copier coller tout simplement donc là je pense que ça a facilité la vie de certains ceux qui ne ceux qui traitent souvent des cartes ils doivent connaître ce site sinon c'est pas possible ceux qui le font peu souvent voilà le gars il a peut-être passé entre selon le nombre de cartes qu'il a entre dix minutes et plus de et des heures et des heures ce que des veuves là s'il fallait que je fasse tout à la main je prendrai facile une heure faut bien vérifier faut pas faire d'erreur là c'est l'ordinateur qui fait tout donc voyons voir on cherche donc du vanguard et du defend your life je vais vous expliquer un peu le principe ce que j'ai compris là dedans donc on va mettre des filtres alors dans les filtres on va déjà déselectionner tout concernant les jeux mais après en bas vous avez les filtres par rapport aux emoticons donc là il ya j'essaie de faire un trait d'émoticons dans la vidéo si j'y pense parce que entre le moment où j'y pense au début là et ensuite quand on fait une vidéo des fois on a zappé alors on a dit vanguard donc on va sélectionner vanguard parce que là j'ai un peu trop de double ça va faire une liste trop longue vanguard elle est très aidée par menel strat bot il est pas disponible là donc quand ils disent bottes c'est qu'en général ils répondent rapidement où ils nous ont mis un truc automatique mais avec steam maintenant c'est souvent c'est là il n'est pas disponible donc là le trade va pas se faire tout de suite il n'a que donc moi j'ai deux fois la cette carte là il mais lui n'a qu'une carte donc je pense qu'il va la garder mais on n'a rien à perdre on va quand même lui demander donc là tout simplement je vais mettre deux traits noirs c'est parce que je sais pas à quoi ça correspond je vais proposer le trade donc là vu que j'ai un anti pop up il m'a mis un lien alors on recherche on propose ça alors ça va je suis désolé ça va prendre un peu de temps parce que c'est long ça dépend donc là je tape là dedans c'est en local ça va vite je clique ça arrive là et je veux ça donc on va voir s'il va accepter mais bon vu qu'il n'est pas là ça risque pas de le faire automatiquement on va dans son inventaire et on met ça donc en attendant que ça cherche parce que ça prend du temps on va faire autre chose on va aller dans des fans du life alors ah oui je vais pas cliquer dessus comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà donc des fans du relais voyez j'ai deux fois cet exemplaire là deux fois celui là donc logiquement je vous devrais trouver ça alors défend your life on va chercher dessus donc c'est pas encore fini hein c'est parce que s'il y a une grosse un gros paquet de cartes ça prend du temps et ça en fonction des serveurs et tout alors tout de suite on fait defend your life alors defend on cherche c'est là il y a deux gars donc les deux sont là oh là les deux ont fait leur badge là 140 224 les mecs c'est des mecs qui font leur badge donc lui sera peut-être intéressé donc vu que j'ai deux vu que j'ai deux propositions pour avoir mes chances plus rapidement lui il en a que un donc je vais proposer celui là au premier et celui là au deuxième de toute façon la deuxième carte je vais pas la garder donc alors je prends le nom là tac copier on fait une offre à lui donc là ça marche bien on clique cette offre là ah elle arrive enfin bon on va la valider après donc là j'ai besoin de ça je lui propose ça voilà et je vais prendre cette carte là il en a deux logiquement il n'y a pas de raison il devrait les changer voilà donc là l'image arrive il faut attendre que ça arrive là on va pendant ce temps là valider la première donc on voit pas la carte ça dépend de la connexion internet et tout on valide ce sont la carte et là regardez je valide celle là là il va me demander de confirmer l'offre donc ça je vais vous montrer en même temps le nouveau système donc là c'est rafraîchir c'est là voilà je suis embêté avec mon micro je vais valider ma carte l'échange je confirme l'échange j'envoie l'offre il a pas aimé que j'aille trop vite ça ils aiment pas d'habitude c'est surtout que je stream en même temps mon machin ensuite oh non il a pas aimé là j'ai été trop vite c'est un bug que j'ai souvent donc là je valide sur donc là ça peut être votre smartphone moi j'utilise ma tablette là j'attends donc je veux the call pro voilà c'est celui là je valide l'application ne pas voulez vous quitter ouais on quitte on va la relancer et je vais voir mes offres confirmation hop voilà qu'est ce qu'il me veut voilà donc ça c'est bon ça débug de temps en temps faut pas chercher donc là j'ai mes deux offres espérons que ça bug pas hop je sais pas si ça va streamer les deux connexion interrompu je pense que c'est parce que je stream je vous stream ma capture donc en gros je vais valider les deux voilà et voilà je valide mes offres donc ce système là ça permet d'éviter d'attendre alors ça dépend si vous avez une validation par email je crois que c'est 24 heures d'attente sinon ça peut aller jusqu'à une semaine c'est assez pénible 48 heures ou un truc comme ça bon c'est assez pénible moi je j'utilise le nouveau système qui sécurise le compte Steam en même temps donc là on va voir je vais essayer de remettre le stream démarrer voilà je vais essayer de vous remettre ça en ligne je sais pas si ça va bien marcher tac on revient là dessus ouais ça à mon avis c'est parce que je capture je capture l'écran tout simplement puis il aime pas quoi on va voir si ça marche sur le prochain hop donc on a bien envoyé nos deux demandes on va aller vérifier ça tout de suite on rafraîchit quand tu veux petit père ah même trois demandes ah il m'a envoyé deux fois la demande à Rex donc je laisse que si on annule voilà je vous avais dit qu'il y avait eu un bug je laisse parce que si j'annule tout simplement il va y avoir je peux me faire bannir des échanges pendant quelques jours et ça m'est arrivé une fois ils avaient pas indiqué j'avais pas annulé d'échanges j'avais tout simplement mis leur nouveau système qui est bien faut être franc il est bien la sécurité sur le téléphone ou sur la tablette c'est génial cependant ils avaient demandé d'annuler les trucs donc j'ai annulé et du coup j'étais bloqué je crois pendant 7 jours ou 14 jours alors pour les échanges alors c'est bien gentil mais alors vous pouvez plus faire aucun échange que ce soit des jeux ou des cartes pendant ce temps alors ensuite on va continuer les trades je vais essayer de vous montrer un truc qu'on reçoit tout de suite la carte parce que je vais pas vous montrer tous les trades que je dois faire sinon on est pas sortis je vais juste vous montrer peut-être est-ce que il y a un trade d'émoticon donc on va tout sélectionner là-haut voilà et là on va sélectionner uniquement l'émoticon donc là le gars il est en ligne peut-être que le trade se fera rapidement je ne sais pas donc on clique là-dessus je clique parce que j'ai un anti-pop-up sur le lien donc je vais échanger ça donc là je le mets là-dedans tac contre ça donc il en a trois le gars il n'a franchement aucune raison qu'il n'échange pas après il faut voir s'il est là ah je crois que j'ai copié le même c'est le shock angry ouais c'est ça voilà donc là il faut attendre que ça arrive comme d'hab ça je peux éteindre pendant ce temps là je vais vous expliquer vite fait pour pas que la vidéo dure trop longtemps là ça fait presque 25 minutes je vais vous expliquer comment faire quoi regarder et surtout il y a des clients qui sont très très rapides à répondre hop alors on remet ça là vous allez voir et là je vais trader je vais trader du gros tout assez vite donc à savoir que vous avez une limite de trade je crois que ça doit être 25 ou 30 ça fait longtemps que j'en ai pas fait il y a une limite maximum d'offres que vous pouvez faire donc c'est important de bien sélectionner les personnes avec qui vous trader donc les amis d'abord et au pire vous en envoyez un message sinon essayez de regarder si le gars est là si le gars est pas là et que vous envoyez 30 demandes à 30 personnes qui sont pas là automatiquement après il va falloir que vous attendiez pour faire de nouvelles échanges donc la technique CTRL F vous tapez bot voilà ceux qui sont alors c'est des robots parce que ça va vite on dit comme ça alors le problème de taper bot c'est que ça se retrouve sur les cartes comme là alors voilà bot 1 contre 1 tac tac il est pas en ligne je vais pas tenter le truc voilà voilà donc on tape bot on continue c'est pas le bon client je crois qu'il était au dessus le client le bon client mais Nels il est pas là donc je pense que ça va pas ça va pas réussir alors vous regardez tout ce que j'ai à trade avec lui donc à vous apprendre je vais vous apprendre quelque chose du moins comment ça fonctionne j'ai 3 cartes vous l'avez compris il en a 2 là il en a une là donc on ne connait pas la personne s'il compte faire ses badges lui même il n'y a aucun problème pour échanger cette carte là contre cette carte là vu qu'il l'a 2 fois par contre il va peut-être me le refuser si je demande cette carte là contre celle là parce qu'il l'a qu'une fois idem là il a 7 fois la carte Dino Dede de Vanala Ewats j'ai pas de problème à lui demander cet échange là ça va lui débarrasser d'une carte et il va récupérer une comme ça là je sais d'avance qu'il va être validé donc par contre ici là sauf s'il s'en fout royalement des cartes ça sert à rien que je lui demande parce que s'il fait son badge je lui prends une carte qu'il a besoin donc là à voir parce qu'on m'a déjà envoyé pas mal d'invitations de demandes le gars il me demande une carte et il veut une autre carte jusque là rien d'anormal ce qu'il y a c'est que non seulement il changeait de 7 imaginez un peu j'ai une carte Crazy Machine et je veux du Batrats par exemple alors qu'il me demandait une carte que j'avais qu'une seule fois contre une carte et lui il m'offrait une carte que j'avais pas choisie c'est lui qui m'offrait en échange une carte des fois c'est d'un jeu que j'ai pas des fois c'est d'un jeu que j'ai mais j'ai déjà la carte on va dire que moi je change facilement mes doublons j'ai une carte en double je te l'échange contre le même 7 de carte c'est à dire Crazy Machine contre du Crazy Machine j'échange si je l'ai en double si je l'ai pas en double ça demande la réflexion parce que selon le 7 déjà c'est pas la même valeur il y a des 7 je vous prends l'exemple ça doit être Dino DD la carte ça se trouve à vos 7 centimes et il y a des 7 des cartes normales valent 10, 15, 20 centimes bon on perd de l'argent je revends pas en argent mais du coup si on perd de l'argent dans ce sens là on perd aussi en trade c'est à dire que une carte à haute valeur va s'échanger contre une autre carte à haute valeur 28 minutes 40 donc ça va donc là vous avez le système des bots je ferai ça après vous avez vu comment ça marchait comment la validation donc celui là il est en ligne là ça va faire pas loin de 30 minutes donc on va monter à 35 je vais essayer de faire un trade il est en ligne il est en train de jouer je ne sais pas s'il va accepter mais on va par exemple faire un trade pour celle là donc là white bishop tac on va lui proposer le white bishop et on va demander le black queen donc white bishop black queen pour lui dans son inventaire allez petit père il a plus rien il m'a fait peur voilà je vais valider tout de suite le truc voilà je rafraîchis le machin est-ce que ça va marcher ce coup-ci c'est des alias du direct donc là je vais cliquer dessus pour l'instant vous voyez je vais attendre un petit peu parce que ça stream tout ça j'envoie ah oui ça marche voilà donc là j'ai envoyé ma demande donc ça va me permettre donc là on est à 30 minutes ça va me permettre de de voir s'il accepte tout de suite j'ai reçu tout de suite j'ai reçu une carte et regardez je vous mens pas black queen donc lui c'est vraiment un bot ce gars donc j'ai reçu ma carte instantanément tac donc je vais continuer dans ma lancée après je vais vous donc avant ça pour éviter de perdre trop de temps on va revenir sur le tutoriel pour vous présenter les autres méthodes que je ne conseille pas mais parfois vous serez peut-être obligé donc pour avoir les cartes manquantes si vous ne trouvez pas votre carte soit vous allez payer sur Steam sur le marché libre à vous donc pour payer soit vous sortez votre carte bleue votre compte Paypal ce que vous voulez soit tout simplement vous allez revendre des cartes qui ne vous intéressent pas sur le marché de Steam donc vous allez perdre de l'argent parce que Steam c'est normal ils se mettent un peu de sous de côté sur chaque vente et donc vous allez racheter une carte donc la revente de cartes c'est là tac vous voyez marché de la communauté vous vendre un objet basta tac alors vous pouvez trade aussi avec des inconnus souvent c'est sur les forums Steam c'est un peu la misère parce que le mec il sait que tu veux la carte il n'en a rien à battre lui de la carte son but c'est d'échanger mais il va t'en demander deux c'est à dire que tu vas échanger deux cartes contre une donc le gars lui entre deux c'est tout bénef pour lui Steam il n'y a rien pris ça lui fait une réputation de trader de cartes et en plus à chaque fois il en gagne deux et des fois c'est même trois c'est des ouf des fois après ça dépend il y a des sets qui sont chers je peux comprendre que mais là des fois c'est du 1 1 contre 2 sur le même set ensuite donc la troisième méthode méthode que vraiment à utiliser en dernier recours donc je vous ai présenté ce site là parce qu'il est connu c'est Steam Card Exchange donc c'est quoi exactement vous vous loguez là vous avez des cartes vous pouvez échanger avec les gens mais sinon il y a un bot donc là c'est un vrai bot donc il faut aller voir si vous échangez des cartes de Don't Starve par exemple vous allez sur Don't Starve il va vous donner les prix des cartes il va vous dire s'il en a besoin ou pas il y a un prix d'achat un prix de revente et bien sûr à chaque fois vous perdez des sous exemple vous vendez une carte donc ici elle est déjà disponible en plusieurs exemplaires déjà le prix va baisser le prix d'achat et c'est en points imaginons vous vendez une carte la carte A elle est déjà disponible trois fois il va vous la racheter huit points mais il va la carte que vous voulez automatiquement elle va être déjà en général sauf si vous avez vendu avant une carte super rare et qui n'est pas rare et entre guillemets dans tous les sens du terme parce que ça soit pas disponible et cher en valeur il va vous la reprendre plus cher mais en général vous allez perdre actuellement ça va faire du 3 contre 2 c'est à dire qu'il va falloir vendre 3 cartes pour pouvoir en acheter 2 du même set voire après si vous avez des grosses cartes qui valent cher vous allez les revendre donc il va vous marquer par exemple vous avez 10 points 15 points 8 points et vous allez acheter vous avez besoin de 8 points etc ça marche un peu de ce style là il y a d'autres sites qui font la même chose donc c'est bien en dernier cours personnellement essayez d'abord les amis essayez d'abord surtout ce site là qui est génial donc là on est à 33 minutes 41 essayez d'abord ce site là qui est génial et en dernier recours vous faites ça parce qu'entre ce site là les amis que vous allez vous faire entre deux entre les contacts d'échange de jeu aussi voilà donc on va continuer on va essayer de continuer sur la lancée on lui avait demandé celui là je vais lui demander cette carte là maintenant donc je continue dans ma lancée je lui demande cette carte là donc là il me faut ce nom là je l'ai pas pris entier mais c'est pas bien grave il va le trouver voilà tac ensuite je prends ce nom là tac son inventaire tac en espérant que la recherche se fasse assez rapidement on va enlever l'espace voilà tac je fais une offre là il me dit que je dois valider l'offre c'est le message que je donc je rafraîchis ma tablette il faut que je valide l'action donc je l'ai fait une par une pour vous mais en général je valide tout d'un coup c'est beaucoup plus rapide j'envoie l'offre voilà normalement ça bien marché faut pas aller trop vite et est-ce que j'ai reçu quelque chose alors des fois et oui regardez j'ai reçu à l'instant la carte alors que demande le peuple la carte elle vient juste d'arriver voilà une façon de faire rapidement des badges donc ce gars là je le connais pas comment il s'appelle Peritus voilà il échange rapidement je sais pas s'il a mis je pense que c'est vraiment un bot parce qu'il y en a ils mettent bot parce qu'ils vont vite ils veulent faire des échanges rapidement donc ils mettent bot mais limite pour les français mettez human bot le gars il va comprendre qu'un bot humain un robot humain entre guillemets ça veut dire que vous allez aller vite pour l'échange parce que là des fois il y en a qui mettent bot et vous attendez 3-4 jours des fois il y a même le mec qui a la restriction sinon voilà donc j'espère que ce tutoriel va vous aider pour ceux qui comme moi parce que moi je tradais pas les cartes je faisais pas mes badges avant donc j'ai eu du boulot au départ donc j'ai cherché pour aller un peu plus vite parce que c'est fastidieux de faire des demandes à des amis ensuite il faut aller les voir leur parler parce que des fois ils disent mais oui t'as la carte en double alors il faut qu'ils vérifient et tout là le site fait tout à votre place vous avez juste à faire votre demande c'est relativement simple voilà pourquoi je voulais les conseiller donc on va se quitter là on est déjà à 36 minutes et 15 secondes donc j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel donc là je vais le poster à mon avis ça sera demain on verra parce que là je suis en train d'uploader je suis en train d'uploader vous voyez le tuto comment échanger facilement les jeux Steam donc j'en ai profité d'être en vacances pour faire 3 tutoriels très demandés par la communauté à savoir créer son HUD sur OBS Studio de A à Z et les échanges parce que les échanges de cartes et de jeux ça faisait longtemps que je l'avais je l'avais en tête on me l'a beaucoup demandé voilà ça va être posté cette semaine donc de toute façon pour les jeux ça sera posté aujourd'hui c'est sûr pour les cartes si c'est pas aujourd'hui ça sera demain et ben voilà 37 minutes et 10 secondes je vous dis passez une bonne journée j'espère que vous allez aimer ce tutoriel et puis si vous aimez ce que je fais vous pouvez toujours liker voilà à plus tout le monde arrêtez l'enregistrement 3 7 9 10 12 13 15